Nando, comme j'ai dit au Président, c'est logique, mais à la fois c'est quand même un grand, grand, grand soulagement. Ah oui, c'est un grand soulagement, bien sûr, c'est un grand soulagement. Logique, logique, pourquoi ? De monter, c'est l'objectif affiché, et on l'a fait. Et on l'a fait, et au vu de l'effectif, c'est normal aussi. Oui, après non, sur un match, tu le vois bien, sur Sargues, à Mio, sur un match, tout peut se passer. Mais non, c'est vrai, tu l'as dit, voilà, c'était l'objectif, on a réussi, et je suis content. Je suis content pour la ville et le club. Est-ce que ça permet de se projeter sur l'an prochain, avec déjà justement beaucoup de semaines d'avance, mine de rien, sur les potentiels adversaires ? Non, pas sur les potentiels adversaires, parce qu'on ne sera pas déjà dans le groupe en balètre, mais ce que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la montée est validée, donc vous savez où vous allez être déjà la saison prochaine, et par rapport à ceux qui jouent le maintien, la montée ? Bien sûr, bien sûr, puis il y a déjà des joueurs aussi qui sont à l'essai déjà, donc on est en train de construire quelque chose, je crois, encore de grand pour l'année prochaine, et puis l'objectif reste le même, l'année prochaine, monter encore. J'aime ton discours parce que c'est ce que tu avais dit il y a un an quasiment, et tu maintiens tout ça maintenant. Exactement. Il faut rester sur cette ambition. Mais on va rester sur cette ambition, de toute façon la mission est la même, sur trois années montées, et on fera tout ce qu'on peut pour monter pendant trois années. Comment ça s'est passé dans le club, après ce fameux communiqué ? L'atmosphère a été un peu plus sereine, hein ? Non, mais l'atmosphère était sereine dans le club, c'est pas le club qui me gêne. Comme je t'ai déjà dit en off ou au micro, c'est les gens qui parlent pour rien dire, parce que c'est facile de se moquer des joueurs, de leur salaire, de tout ce qu'on a pu entendre sur les réseaux. Aujourd'hui, ça fait taire tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on est premier et on est monté. Est-ce que tu as tremblé après l'égalisation de Sudéro ou pas du tout ? Non, pas du tout, honnêtement, pas du tout. Je ne veux pas dénigrer cette équipe qui avait du cœur et, on va dire, quelques individualités, mais on était au-dessus. Après, c'était juste à nous, c'est nous qu'on se met en danger de toute façon. Ce n'est pas les équipes adverses, c'est nous qu'on se met en danger, parce qu'on prend ça à la légère, on match allait, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 8-7 ou 8-0. Donc, voilà, alors, comme je leur dis, un match reste un match. Et je vais reparler de ça, je vais me répéter, mais le plus bel exemple, c'est Suissard. Voilà, on a pris ça à la légère et on s'est fait taper, comme on dit dans le jargon. Nando, tu sais que, je n'ai pas la mémoire courte et je n'oublie rien, la montée, elle est officialisée. Il y a la fête qui se fait la semaine prochaine, apparemment. Tu dois chanter. Je chanterai. Devant la caméra ? Devant la caméra, là où tu veux, je chante. Allez, on prend note de ça. Et si je connais, je chanterai avec toi. Avec plaisir. Merci. Merci, Nando. Président. Bonsoir. Bonsoir. Soulagement, j'ai envie de dire. Ah oui. Très, très bien. Je suis très émotionné. Je veux remercier à tout mon staff, à tous mes joueurs, pour leur confiance. Je veux remercier à tout le monde qui était avec moi, malgré tout. Et on l'a fait. Tu as les larmes aux yeux. Ah oui, oui. C'était très émotionné. Je remercie aux joueurs pour tout ce qu'ils ont fait cette saison. Il y a eu des hauts, des bas, comme partout. Mais ils m'ont permis qu'on va le faire et ils l'ont fait. Comme tu dis régulièrement sur les réseaux, tu as eu des gladiateurs. Parce que psychologiquement, la saison n'a pas été forcément facile. Et ils sont restés là jusqu'au bout de la saison. Et ils ont fait le contrat qui leur a été demandé, c'est-à-dire la montée. Et il reste encore deux matchs. C'est déjà officiel. Et on peut préparer sereinement la saison prochaine. Donc, il n'y a pas de mots. Voilà. Pour les mots, c'est vraiment. Moi, je veux juste les remercier pour leur confiance. Ils m'ont fait confiance, je les ai fait confiance. Et encore une fois, j'ai mes gladiateurs. C'est des gladiateurs. Je remercie à tout le monde, à tout le staff. Aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, les éducateurs qui étaient là. A tout le monde. Alain Do, qui m'a soutenu aussi, qui était à côté de moi toute cette saison. On va commencer à préparer la saison prochaine. On va recevoir les jeux. On va voir, je crois que 90% vont rester. C'est une belle équipe. Et on va commencer à préparer la R2. Est-ce que tu as justement des mots à nous dire pour la saison prochaine ? Des recrues déjà, des pistes ? Oui, oui. Ça travaille déjà ? On a pas mal de joueurs qui veulent retourner à 7. Je ne peux pas vous donner d'un nom parce que ça s'est pas fait de joueurs de pompe, de pastor, de balarou, de... Ils sont inscrits, ils sont venus dans la baleoare la semaine prochaine. Apris le tournoi aussi. La semaine d'après. La deux semaines. Il y a pas mal de monde qui veut revenir à 7. On va créer une belle famille et on va essayer de redonner le blason. On va essayer. On a fait un... Bon, on a écrit une page du livre. On espère qu'on pourra écrire le livre entier. Et que moi, pour moi, tous les joueurs, ils vont rester. Pour moi, aujourd'hui. Après, on ne sait pas, tu sais comment c'est le foot. Mais on a une belle équipe. Et ça... Qu'ils veulent jouer au foot, ils jouent. C'était dur pour eux aussi. C'est des joueurs de M2, M3, R1. C'est dur pour eux de jouer si bas. Et c'est pour ça que je veux les remercier encore une fois. Qu'ils ont resté, ils ont fait le bon. En tout cas, voilà, je vous remercie à vous. Que vous êtes là, tous les 3-4 supporters là. Je veux les remercier de tout mon cœur qui sont partout. Je ne sais pas comment ils s'appellent tous, mais ils ont de partout. Jérôme et Bruno qui sont avec nous. Jérôme et Bruno qui sont, voilà, ils sont à tous les matchs. Et voilà, on va fêter ça la semaine prochaine. On va se faire tous ensemble et vous êtes très bien invités. Au moins, encore une fois, je te remercie pour toi aussi pour tout ce que tu fais pour le club. Et voilà, avec toi, on a une image. Et j'ai plus de monde. C'est fait. On se met au travail pour l'année prochaine. Merci beaucoup Stéphane. Merci. A bientôt. Ça va. Allez, entretien là avec Guillaume Croce. Donc, il a fallu se battre pour t'avoir parce que t'es pas un adepte de ça. Mais bon, merci à toi d'être là. Comment tu as vécu ce match ? C'était un peu compliqué. Je pense que on est bien rentré dans le match. Après, on a eu un moment où ça a été un peu fébrile, quand on s'est fait égaliser. On s'est un peu précipité. On était un peu coupé en deux. Mais bon, après, comme on s'est dit depuis maintenant deux, trois mois, quatre mois, l'important, c'est de gagner. Que ce soit un zéro, la manière, pas la manière. Évidemment, l'objectif est atteint. On monte à R2, on est champions. Donc, à la fin, il y a de bonnes nouvelles. C'est ce que j'allais te dire. Monter atteinte, les objectifs qui ont été fixés ont été réalisés. Maintenant, j'ai l'impression que psychologiquement, pour toi et pour tous les autres joueurs, ça a été quand même une saison difficile. Ça a été compliqué. On va pas se le cacher. On sait, tout le monde de maintenant sait, comment ça s'est passé. Mais on a répondu présent. On n'a pas lâché. Si on est encore tous là, ça veut dire qu'on a fait tous le job. Du début jusqu'à la fin, on s'était donné un objectif. Quand on est arrivé à 7h, l'objectif, 8 mois après, 9 mois après, est atteint. Donc après, ça a été un peu psychologiquement, ouais, c'était une saison compliquée. Moi, j'avais jamais vécu ça, plus bien que ce niveau. J'avais pas vécu ça. Mais l'objectif est atteint, comme je le répète. Mais au final, on peut dire que tous les gars, on a répondu présent, du début jusqu'à la fin. Sauras-tu présent la saison prochaine, sous le maillot, vers le blanc ? C'est une autre question, on verra. Ça, je me laisse le droit encore de réfléchir. Déjà, je ne sais pas si eux, ils veulent. Et moi non plus, je ne sais pas encore. Je vais devenir papa. Donc, j'ai des priorités. Moi, ça me fait loin. A voir. Tu es sur Béziers, c'est ça toi ? Encore un peu plus loin. D'accord, effectivement. J'ai une heure de route. Donc, voilà. Donc, pour dire que les efforts, on les a fait du début jusqu'à la fin. C'est parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, on a fait les efforts. On a joué le jeu jusqu'au bout. Et dernière question. Est-ce que comme Lucky Luke, tu tires plus vite que ton ombre ? Je cours plus vite que lui, je pense. Mais tirer, je ne sais pas. Le chapeau, il est pas mal, non, quand même ? Mais oui, c'est vrai. Merci à toi. Merci beaucoup.